Dans l'évangile de Luc chapitre 12, dans l'évangile de Luc chapitre 12, nous 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 avons à partir du passé 35. J'ai cette pensée, ce matin, de vous parler de, c'est vrai, le retour de Jésus, mais de se tenir prêt, plus principalement, de se tenir prêt, toujours, comment dirais-je, en alerte, toujours en garde, toujours, vraiment ne pas laisser tomber, oublier, perte de vue, l'objectif, atteindre. Et c'est vrai que nous allons voir, nous allons nous développer, de fur et à mesure, tout ce que nous pouvons entendre et voir dans nos yeux, nous, ça nous rappelle, vraiment, que Jésus revient bientôt. Et si ça nous rappelle cela, si c'est le Seigneur, met cela dans nos pensées, il nous dit aussi, à travers sa parole, c'est comme si c'était résonance, il faut que tu sois prêt, que vous soyez prêt. Nous, nous n'allons pas nous lasser de le dire, parce que c'est la pensée de Dieu, encore ce matin, de se tenir prêt. Donc, nous lisons à partir du verset 35, il les a dit, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se saignera, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur, s'il les trouve veillant, cherchez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. » Et c'est là qu'il y a cette phase, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'allons pas nous attendre. Parce que personne ne le sait, c'est comme le Seigneur donne cette image, c'est comme si nous savons qu'un voleur doit venir à telle heure. Vous imaginez, un voleur qui veut percer la maison, il va envoyer un texto. « Je pense que vous demandez maintenant, claque, testo, j'arrive, telle heure, telle heure. » « Oui, vous pouvez sortir de la maison parce que j'arrive. » « Non, nous n'allons pas le voir, nous savons bien cela. » Et pourtant, le Seigneur, lui, revient bientôt. Mais il nous le dit qu'il revient bientôt, personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, vu que nous ne le savons pas, donc nous devons nous tenir à nos gardes. Nous devons tenir dans cette vigilance. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Nous savons qu'autrefois, avant même d'entamer, je dirais, dans cette culture juive, d'entamer une grande marche, ou faire quelque chose, ou porter une charge lourde, on saignait justement les reins avec tissu, avec corde, donc ceinture de cuir, tout simplement, je ne sais pas, peut-être les anciens se rappellent, les anciens en Normandie, quand il allait partir au travail, surtout dans les campagnes, on voyait ça, mais il s'est saigné les reins. Il attachait bien ses reins. Déjà là, on préservait déjà le dos. Je sais qu'en Martinique, c'est une pays natale, eh bien, on s'attachait, on attachait les reins. Parce qu'on se levait, on avait des charges lourdes à porter. Et c'est vrai, c'était dans la culture juive, et aussi, c'est une autre signification, tout simplement, cette ceinture. Nous le savons, que la ceinture est de la vérité, qui nous parle des armes de Dieu. Et ça, c'est l'image que le Seigneur veut nous partager, nous devons l'avoir, cette ceinture, la vérité dans notre cœur. Nous devons avoir tous ces fruits de l'esprit que le Seigneur nous révèle dans sa parole, croise et soeur. Ces fruits de l'esprit, mais surtout les âmes spirituelles que le Seigneur nous parle dans Ephésiens 6, que nous connaissons, toutes ces âmes. Parce que ces âmes spirituelles, il faut les posséder, parce que, comme dit la parole, nous n'avons pas qu'à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances, des ténèbres, toutes ces autorités, frères et sœurs. Et que c'est vrai que, il nous a dit, en Roi chapitre 3, 18, 46, « Et la main de l'Éternel fut sur les lits, et saignit ses reins, et courut devant un câble, jusque là où tu arrives à Jusquiel. » Donc là, nous voyons aussi cette image des lits, qu'il saignit ses reins, pour avancer, pour aller, justement, dans cette direction. Lorsque nous observons, comme je le disais tout à l'heure, autour de nous, des phénomènes diverses, vous n'avez rien à manquer. Déjà cet été, cet été, vous avez eu de la chaleur déjà comme ça avant? Les canicules déjà comme ça, même les anciens, ceux qui, les anciens de la région, ils nous disent, « J'avais vu ça. J'avais vu ça. » Et que c'est vrai. Et c'est pas fini. C'est pas fini. L'hiver n'est pas encore venu. Nous ne savons pas comment l'hiver va être. Et c'est des choses qui, les phénomènes, c'est vrai que le monde, nous parle de dérèglement climatique, nous parle de tout ce que vous voulez. Cette pollution, c'est que nous avons pourrui la terre, nous avons les conséquences, nous réclamons, nous récoltons les conséquences, parce que c'est les hommes, c'est nous, avec nos progrès, nos ravites, qui détuisons tout autour de nous. Nous avons, nous étions, c'est vrai, assis sous cette branche et nous l'avons scié la branche, en train de scier cette branche. Mais à un moment donné, nous avons du mal à se rendre compte et le monde a du mal à se rendre compte que la terre est comme cela, c'est que c'est eux, c'est nous, qui polluant ce phénomène. Parce que Dieu, à l'origine, la terre est très bonne, elle était belle, il y avait tout. Il avait fait ça dans les règles. Et pourtant, les hommes, je dirais, à cause du péché, que voilà où on en est, voilà où on en est. Donc, c'est vrai, tout montre que le Seigneur est proche et qu'il revient bientôt. Et ça, pour nous, chrétiens, nous ne devons pas être aveuglés ni troublés malgré tous ces événements, malgré toutes ces choses qui arrivent, malgré tout ce que nous entendons. nous ne devons pas être troublés. Et malgré tous ces guerres, tous ces bruits de guerre, en ce moment, nous voyons Israël et la Palestine. Ben, c'est vrai, ça a commencé par un groupe terroriste, la masse. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui a arrivé derrière tout ça ? C'est des pays qui s'alignent et puis la guerre, la haine qui augmente. Mais, vous savez, le Seigneur nous avait parlé de tout ça. Quand nous lisons l'Ancien Testament, ça a démarré par Abraham. Abraham, qui n'a pas voulu attendre la promesse. Et oui, parce que, n'oublions pas, la Palestine, c'est Aga et Ismaël. Vous êtes d'accord ? Et la promesse, c'est Isaac, c'est le fils. C'est Isaac avec Sarah. Donc, frères et sœurs, les choses. Mais c'est la prophétie. C'est la prophétie. Dieu avait un plan, il a toujours le plan. Il avait un plan avec son peuple. Et même si l'ennemi mettait des bâtons dans les roues, il voulait déjouer le plan de Dieu. Mais il n'a pas réussi. Il n'y restera jamais. Si Dieu a un plan pour chacun de vous, l'ennemi peut essayer par tous les moyens. Le plan va aller jusqu'au bout. Amen. Nous avons l'exemple de Joseph. Nous avons l'exemple de Joseph. Dieu voulait travailler avec lui. C'est avec lui qu'il avait le plan. quand nous lisons Joseph, nous voyons l'histoire. Nous disons, oui, il était haï par ses frères. Il était jaloux. Il a subi multiples, multiples violences. Verbal, tout ce qu'on veut. Il a été méprisé. Il a été même vendu. Je dis, dans la cité, à le vendu après. Il a été, c'est vrai, injustement, injustement puni, injustement, tout ce que vous voulez, il a été mis en prison. Mais il nous a dit aussi que le Dieu était avec lui. Dieu était avec lui parce que cet homme, il était juste. Ce jeune homme, il était juste. Et c'était le plan de Dieu qu'il devait accomplir. Il devait accomplir parce que Dieu savait comme Dieu sait pour chacun de nous notre avenir, ce qui va se passer. Si les hommes, ils sont troublés, nos chrétiens ne devons pas être parce que nous le savons. Nous le savons. Nous l'avons, cette boussole devant nous, la parole de Dieu qui nous avertit ce qui va se passer. Et ces hommes, c'est vrai qu'ils sont troublés, mais nous voyons le plan de Dieu s'est accompli avec Joseph. Une famine. Et oui, les vaches maigres, les vaches grasses. C'est cette année. Oui, cette bonne année, cette mauvaise année, mais il fallait le traverser. Et Dieu l'avait dit, Dieu l'avait prédit par un songe, par Joseph. Amen. Si je continue la parole du Dieu, vous savez, ce que Dieu fait, est parfait. Dieu aussi avait un plan pour, même quand son peuple a grandi en Égypte, il était maltraité par le parfaçon. Dieu avait un autre plan. Moïse. Oui, quand on voit comment Moïse est venu, quand on voit comment Moïse est venu et cette similitude de Moïse avec Jésus, c'est à cette époque-là, vous savez, quand le peuple d'Israël s'accroissait, devenait de plus en plus nombreux, mais Pharaon, lui, il a pris peur. Il dit, oui, les Hébreux, il va nous envahir. s'il continue à se multiplier, si Dieu continue à multiplier comme ça, il va nous envahir et puis, ils n'ont plus peur. Ils ont pris peur, c'est pour cela, ils ont donné les corvées, les servitudes à ce peuple israël, les corvées, et vraiment les punir sévèrement. Et ce peuple, il gémissait, comme il dit la parole, il gémissait, il souffrait, et Dieu avait la compassion de son peuple parce que Dieu avait un plan pour son peuple. Il a fallu enlever son peuple de l'Égypte maintenant, et il a fait descendre de l'Égypte, au temps de Joseph, mais il fallait qu'il ressort d'Égypte. Donc, Dieu avait ce plan avec Moïse. Et Moïse, quand il est venu au monde, comment il est venu ? Avec tous les enfants mâles, il devait être tué. Mais oui, parce qu'il ne fallait pas que les hommes grandissent pour faire, comment dirais-je, grandir la population. Il fallait que tous enfants mâles devaient être tués. Et Dieu, par l'humour de Dieu, il a préservé Moïse, tout bébé. Et si nous connaissons nos produits, nous trouvons ça dans l'Exode, il a préservé Moïse. Et Moïse a été adopté, l'humour de Dieu, par la fille de Pharaon, et nourri par sa fourre-mère. Vous le connaissez, l'histoire ? Oui, pour ceux qui vous devront relire, vous trouvez ça dans l'Exode, chapitre 2. Donc, vous savez, Dieu a un plan. Et quand Dieu a un plan, le plan, il va jusqu'au bout. Même si les difficultés sont là, frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est vrai, le plan de Dieu, c'est que pour chacun de nous, c'est que nous soyons avec lui, que nous soyons sauvés, que nous soyons prêts, quand il viendra nous chercher. Quand il viendra nous chercher. Est-ce que c'est les difficultés, le problème que nous passons, que nous connaissons ? C'est vrai, je ne veux pas le diminuer, parce que c'est une réalité. Quand on est dans la souffrance, il faut passer par là pour comprendre. Parfois, c'est plus facile de dire avec la bouche que de comprendre ce que les autres passent. Ou alors, sauf que si nous l'avons déjà passé par ce chemin. Et c'est parfois, le Seigneur permet que nous passons par tel chemin afin de mieux comprendre les autres. Amen. Eh oui. Il y a des épreuves que nous passons qui est permis par Dieu. Remarquez que quand nous lisons la parole de Dieu, les hommes, le Seigneur, les hommes de Dieu qui passaient par des épreuves. J'aime bien toujours prendre cet exemple de Daniel. J'aime bien toujours prendre ses compagnons qui étaient dans dans la fournaise ardente qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Il ne nous a pas dit que le Dieu l'a empêché d'entrer dans cette fournaise. Ils étaient dans cette fournaise. Mais vous remarquerez qu'il y a la flamme. Il ne l'a pas touché. Même son vêtement, il ne sentait même pas de la fumée. Ça s'est mis à un clé de Dieu. Et en plus, ils ont jeté, il y a des trois qui étaient dans la fournaise et de Michel Azzar, il voyait quatre personnes. Et le quatrième, ça, avant, c'était l'âge de Dieu, que Dieu a envoyé son âge, que vous voyez, c'est ça qu'il fait avec ses enfants. Vous pouvez traverser cette difficulté, peut-être, à votre regard, à votre dimension, qui dit, un second table, j'arriverai jamais. Mon issue, c'est ça, ça y est, c'est fini ma vie. Et pourtant, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit le dernier mot. C'est Dieu qui est maître de tout, frères et sœurs. Même si les hommes lui donnent des diagnostics, même si le plus grand médecin veut dire, c'est terminé pour vous. J'ai dit non, le plus grand médecin il est là où ? C'est lui qui sait. C'est lui qui nous a accueillés, donc c'est lui qui sait. C'est vrai qu'il faut être réaliste, parce qu'on sait très bien, si on ne fait rien, telle maladie, où on va y aller ? Mais même cela, si le Seigneur ne peut pas, si ce n'est pas encore un autre moment de partir, eh bien, il n'en partira pas. Eh oui, constatation, nous remarquons que le Seigneur revient bientôt et il nous révèle, il nous dit ce matin, ayez à vos reins la vérité, nous s'intuons. aller de l'avant avec Jésus, pour cela, il faut le guide. Pour aller de l'avant, pour marcher dans la direction de la Seigneur désir, il faut ce guide. bien oui, si maintenant, on a le GPS, c'est nos portables, on ne perdira jamais. Même si vous faites deux fois le tour de la ville, vous ne serez pas là. À un moment donné, le GPS va vous montrer. Voilà. Avant, on avait avec la carte, parfois, on n'avait même pas avec la carte, parce qu'on a oublié la carte, mais on arrêtait la voiture puis on a demandé aux gens, la communication. Oui. Et, mais pour nos chrétiens, notre guide, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Notre boussole, c'est la parole. Si vous mettez la parole de Dieu de côté, si vous commencez à l'interpréter et du comment dirais-je à aller discuter, mais c'est fini. Je dis, c'est fini. Parce qu'on n'a plus de base, on n'a plus de support, on n'a plus de référence. On va commencer à écouter n'importe qui et n'importe quoi. Oui. Donc, notre référence, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et c'est dans le psaume 119, 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui. Une lampe, la lampe, que vos lampes soient allumées. Que nos lampes soient allumées. Pour que la lampe reste allumée, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Il faut, je ne sais pas moi, pour que la mèche soit allumée, il faut qu'il y ait une énergie. Il faut, entre autres, il parle de l'huile. Que votre lumière l'huile, c'est-à-dire que votre lumière brille. Pour que la lumière puisse briller, il faut qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Cette lumière, c'est devant les hommes qui doit briller. donc notre vie doit briller devant les hommes, devant nos semblants. Notre vie doit briller devant nos familles, devant ceux qui nous côtoient, nos collègues de travail, au lycée, au collège, au stège. Mais ça doit briller. Nous devons nous démarquer parce que le monde est considéré un monde des ténèbres et une lumière, on le voit tout de suite. vous mettez une petite lampe, je ne sais pas, une petite lampe du portable, vous le mettez dans la nuit, vous le voyez de loin à des kilomètres. On doit voir le chrétien. Veillez donc car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur viendra. Oui, nous devons être aussi comme ces cinq vierges sages qui nous parlent la parole de Dieu, qui avaient pris des réserves dans leur lampe jusqu'à l'arrivée de l'époux. Peut-être que nous pouvons lire justement ce passage pour Matthieu 25. Matthieu 25 et à partir du verset premier qui nous dit alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici les poux, allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Le sage répondit « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux et chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'il a l'air, en acheté, les poux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viennent vers et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il m'a dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est dur, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. C'est vrai, quand nous lisons cela, nous disons que c'est Dieu. Parce que vous remarquez, vous avez tous de l'huile. Vous avez tous de réserve. Mais il est dit aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous s'assoupirent. Tout s'assoupirent. Même là, ce n'est pas important. Ce qui est important, même si à un moment donné, dans notre vie spirituelle, on dort, dormir, s'assoupir. Eh bien, si on a du réserve, si on est prêt, c'est ça l'importance. On a du réserve dans la lampe. Ce n'est même pas avoir de l'huile dans la lampe, mais c'est du réserve. Parce que c'est pareil, nous le savons ni le jour, ni l'heure. Ils ne pouvaient pas dire que ça y est, j'ai rempli ma lampe parce que là, ça va être OK. Ils avaient du réserve encore. Encore que ça durait. Ils avaient quand même du réserve. Et c'est ça qui est important pour les chrétiens. Ne jamais satisfaire de dire, je suis arrivé, je suis chrétien, je suis sauvé. Donc, on a besoin. Même après tant d'années de conversion, on a besoin de recevoir de Jésus. On a besoin de renouveler le baptême du Saint-Esprit soit renivelé, le don, les meilleurs, tout cela. On a besoin de ce renouvellement dans nos vies. Nous avons besoin d'être, j'allais dire quelque chose, mais nous avons besoin d'être repris par le Seigneur. Ah oui. Parce que nous entrons dans cette lassitude, nous entrons dans cette habitude. Vous savez que quand nous restons sur place et que nous prenons les choses comme ça à la légère, l'ennemi de nos hommes l'est content puisqu'il continue comme ça parce qu'on dormait. Il ne se fatigue pas. Voilà. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est que nous nous soyons prêts, que nos lampes soient remplies et que nous puissions avoir sa réserve. Amen. Et que c'est vrai que, comme il dit, c'est comme des hommes qui attendent, des gens qui attendent. Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur? Amen. Eh oui. que l'espérance de tout chrétien, nous sommes là, mais nous ne perdons pas notre temps. Même là, ce matin, nous ne perdons pas notre temps. C'est vrai qu'il y a nos pays qui sont partis faire une fortune dans le... j'ai vu plein de voitures, là. Mais nous, c'est bien de courir et faire une fortune quand on peut. Mais la première place, nous pouvons devenir Seigneur. Nous sommes là. et nous ne perdons pas notre temps. Ah non. Pas du tout. C'est vrai, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y avait à Jérusalem, comme il est dit, un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consommation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc, justement, cet homme, il voulait voir le Seigneur Jésus à la naissance de Jésus avant de mourir. Et le Seigneur lui a accordé cela. Et Siméon était averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ. Alors, il attendait avec de bonnes dispositions, bien sûr, parce qu'il nous vient souligner que cet homme était juste et pieux. Il était, c'est vrai, il était animé de cet Esprit Saint. Il était animé du Seigneur Jésus, bien sûr, et de l'Esprit Saint. Il attendait le moment que le Saint-Esprit lui avait dit. Il a pu voir, il a pu voir Jésus, il a pu porter, il a pu porter l'enfant dans ses bras avant de mourir. La tente, c'est important la tente. Et c'est parfois, nous attendons et on dit, oui, mais on entend toujours Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Mais il y en a qui soufflètent ça dans l'oreille. Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt, ça fait combien de temps tu es converti? 60 ans, mais 60 ans, tu entends? Cela et puis, tu ne le vois pas arriver. C'est quoi 60 ans pour le Seigneur? C'est quoi 60 ans? Une journée, vous savez, qu'est-ce que ça représente pour Dieu? Comment? Milan. Milan. Vous avez Milan, non? Est-ce que vous avez 900 ans, là? Et qui a 900 ans? Personne, non, non. Donc, si vous voulez, il y avait un jour, C'est tout. Nous sommes, nous pouvons dire, nous sommes à deux heures. Et oui, tant le Seigneur, ça fait plus de 2000 ans qu'il est arrivé, c'est comme si, au niveau de Dieu, ça fait deux jours, ça fait trois jours pour ne plus pousser. Donc, alors patientez, veuillez et priez. Ah oui, nous, enfants de Dieu, nous voulons nous encourager par cette promesse, par cette parole, ne pas nous laisser, ne pas nous laisser intimider, ou même entendre cette voix dans l'oreille qui dit, mais ça fait des années, des années que tu as entendu la même chose. Et c'est valable, frères et sœurs, quand tu peux la prière. Parfois qu'on prie, on prie pour le même sujet, ou même pour nous-mêmes, Seigneur, je ne vois rien qui se passe. Je prie, je prie, et je ne vois rien qui se passe. Qu'est-ce que Dieu vaut vous ? Nous savons ce que Dieu est. Nous savons que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Et Dieu, moi je l'ai compris comme cela. et moi je ne sais rien de ma vie. Je ne sais rien de ma vie mais Dieu sait. Dieu me connaît et Dieu sait ce qui est bon pour moi. Est-ce que je sais que demain qu'est-ce qui va se passer ? Et lui le sait. Est-ce que je sais que voilà, j'ai des projets, je l'ai mis tous ces projets entre le mains de Dieu, mais je ne vois pas cette direction, mais Dieu lui le sait. il le sait. Mais ce qui est important c'est l'attente. L'attendre. Tu avais quand on dit à quelqu'un d'attendre, tu avais demandé de prier, maintenant il faut attendre. Et la parole de Dieu nous dit attendre même en silence. C'est-à-dire faire peur. Oui Seigneur, comment tu vas faire ? Je sais que tu vas faire ce qu'on est là. J'aimerais habiter de tel endroit, je veux y aller avec ses draps. Non, tu n'as pas besoin de prendre la place de Dieu, de dire là tu sais qu'est-ce qui va se passer, quel médecin qui va te soigner, etc. Non, c'est Dieu sait. Et il va, je sais que c'est difficile, mais c'est ça la foi, frère et soeur, c'est ça la foi. C'est-à-dire s'appuyer sur le Seigneur, lui faire confiance, totale confiance. C'est comme un enfant, vous pensez qu'un enfant a le bras de sa maman, il va s'inquiéter de ce qu'il va manger, si le vibron va être rempli ou pas. Ah, non, l'enfant est dans le bras de sa maman, quand la tétine arrive dans la bouche, il fait couvrir la bouche et tétine. C'est comme ça. Et bien nous, c'est pareil. Nous mettons nos sujets, nos requêtes dans le main du Seigneur, mais c'est lui qui conduit nos voies. C'est lui qui nous le dit. Mais ce n'est pas facile et pourtant, il faut s'appuyer. Décharge nos fardeaux. S'appuyer, laisser nos fardeaux. Quand on dit laisser nos fardeaux, ce n'est pas évident. Mais c'est ça qu'on fait, nos problèmes. Seigneur, tu vois, par quoi que je passe, par quoi que je passe. Seigneur, tu sais, nos problèmes, je fais ça entre tes mains. Je mets ça entre tes mains. Je vais entrer chez moi, oui, la pensée va être là, il va vouloir m'en imaginer, mais je te l'ai mis entre tes mains. Donc, je te fais confiance. Amen. C'est vrai qu'on est humain, qu'on a une intelligence. Parfois, qu'il nous joue des tours, il veut toujours prendre la place, toujours réfléchir. Mais si l'intelligence fait partie du corps, mais laissons-nous essayer d'agir. C'est lui, ce n'est pas nos pensées qui comptent, c'est la pensée de Dieu, là où il veut nous amener. Et oui, c'est pendant l'attente que ça, pendant l'attente que venir l'impatience, que venir l'assoupissement. Mais l'essentiel, c'est d'avoir du réserve dans nos lampes. Amen. L'essentiel, c'est d'avoir du réserve dans nos lampes. Et le Seigneur va trouver aussi, va nous trouver veillants. Nous lisons parfois dans la parole veillants et priants. Veillants, veillants. Voilà, je suis en alerte, je suis sentinelle. Mais c'est 37, heureux, c'est serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous l'ai dit en vérité, il se cèdera et le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et oui, l'enfant de Dieu doit être toujours sous ses gardes. C'est comme je vous disais, il doit être toujours sous ses gardes. C'est quoi ce qui se passe? Donc nous devons être toujours prêts. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est de rester debout dans la froid en Jésus. Un coïtien doit rester toujours dans la froid en Jésus. Amen? Comment faire? Pourquoi? Comment est-ce possible? Si c'est possible. C'est possible parce que vous prenez un moment pour le Seigneur tous les jours. est-ce que vous avez l'intimité tous les jours avec le Seigneur? La lecture de la parole de Dieu, la prière? Le moment? Est-ce que nous passons ce moment-là, on est bien? Et quand nous sommes dans ce moment-là, je ne sais pas, parfois on voit même par le temps passé, et parfois quand on est dans... C'est vrai que avoir un esprit c'est vrai que être dérangé par nos soucis, par nos problèmes, mais quand nous entrons dans cette dimension-là, de la communion avec le Seigneur, c'est comme si tout était effacé. Et puis le Seigneur, là, il nous parle. Il nous parle à travers sa parole, nous pouvons lui prier, nous pouvons aussi... C'est notre confidence en prier, de lui dire tout, Seigneur. Il n'y a qu'à Jésus, nous ne pouvons rien cacher. De toute façon, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Alors oui, professeur, confions dans notre Seigneur. L'enfant de Dieu doit être touché sous ses gardes. Reste debout dans la foi. Et le Seigneur, c'est vrai, la récompense de Dieu, et nous le connaissons bien et quand nous lisons la parole de Dieu, et cette récompense, il est dit, et son maître lui dit bien et bon, fidèle, serviteur. Il faut dire l'esclave. Vous savez, un serviteur est un esclave de Jésus. Oui. Tu as été fidèle à peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Alors, entre dans la joie de ton maître. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Allez, c'est fini. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, terminé. Entre dans la joie de ton maître. Mais vous marquez, vous marquez aussi qu'il est toujours, ils sont toujours en action, veiller et prier. Donc, nous ne devons pas nous relâcher. Nous sommes toujours en alerte. Amen. Tu as été fidèle à peu de choses. Fidèle à peu de choses. Veiller en priant, c'est la meilleure façon que l'huile ne manque pas et de rester éveillé. C'est veiller et prier. Amen. Le Seigneur qui disait dans l'Apocalypse 3.20, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix. Est-ce que vous entendez la voix du Seigneur ce matin? Est-ce que vous entendez ce que le Seigneur veut vous faire comprendre? Ce que le Saint-Esprit veut vous faire comprendre? Est-ce que vous êtes sensible? Ou tout simplement vous regardez, me regardez, Jean-Claude, un homme, quelqu'un, un incapable? Ce n'est pas moi, j'apporte la parole au conseil du Seigneur. Je suis l'instrument. Mais c'est le Seigneur qui faut, c'est sa parole qu'il faut écouter. dans cette dimension du Saint-Esprit. Il faut être sensible à la parole du Dieu. Oui, c'est vous. Cela ne tient qu'à vous. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, il faut ouvrir votre cœur. si vous l'ouvrez, il dit le Seigneur, vous savez, ce n'est pas que pour les inconvertis, mais c'est pour les chrétiens. Vous l'entendez, vous êtes sensible à cela, vous l'ouvrez votre cœur et le Seigneur entre. Il s'ouvre avec nous. Eh oui, nous l'offrons à manger. Seigneur, tu peux entrer et il sera avec nous, comme il est toujours avec nous. Quelle joie, quelle rencontre, quelle récompense avec Dieu. Oui, beau et fidèle, serviteur, de tes fidèles en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. Se tenir prêt, c'est aussi se tenir prêt. Le Seigneur, c'est être, comment on dirait, en alerte, tenir sous ses gardes. Moi, je dirais que c'est vrai comme je disais qu'il y a la parole de Dieu, dans cette commission, communion avec Dieu, donc entretenir notre foi, entretenir notre salut, parce qu'il ne suffit pas de dire je suis sauvé, seulement, et rester là, inerte, sans rien faire. D'ailleurs, le Seigneur nous a sauvés pour servir. Amen. Le message est clair ce matin, frères et sœurs. Vous aussi, tenez-vous prêt. Le Seigneur ne veut pas nous piéger. Le Seigneur ne veut pas nous prendre à défaut, mais tout simplement, il nous avertit. Amen. Et d'être prêt, car nous ne savons ni les jours ni l'heures, qu'il vient nous chercher. Et si le Seigneur tente à venir, si le Seigneur tente à venir, il faut continuer, tout simplement. Il faut continuer à veiller. Il faut continuer à entretenir notre salut, notre relation, notre communion, notre tête à tête avec notre Seigneur. En méditant sur sa parole, toujours avoir ces moments de communion avec le Seigneur, cette intimité, j'ai joué, avec lui, ce moment seul à seul, à la poudre, dans la prière. Seul à seul avec le Seigneur, exposant nos problèmes. nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu. Nous pouvons ouvrir notre cœur à Jésus. Et lui, il nous écoute. Lui, il pourra prendre soin. Parce qu'il sait, s'il voit cette sincérité, cette fidélité dans nos cœurs, le Seigneur, nous sommes son enfant, comme un enfant. Oui. Nous pouvons dire, oui, voilà, je te donne ça. Je ne pourrais pas te donner ça, mais ça, je pourrais te donner ça. Et Dieu sait comme ça avec nous, parce qu'il sait ce que nos cœurs ont besoin. Il sait ce que nous avons besoin. Par contre, il ne faut pas vouloir devancer au Seigneur. Moi, tu m'as donné un, mais je voudrais deux. Non, au Seigneur, tu as donné un. Vous voyez l'image que je vais prendre un enfant? J'ai mis les enfants, c'est pour ça, je vais faire donc ça. Un enfant. On donne un, vous deux. Je vous donne un gâteau, je vous donne deux gâteaux. Non, je te donne un gâteau, parce que demain, tu vas prendre l'autre. Et oui, c'est comme ça que le Seigneur est avec nous. Parce qu'il connaît, il sait, il nous connaît, nous, et il connaît aussi nos lendemains. Il connaît nos lendemains et il sait ce qui est bien pour nous. Alors oui, frères et sœurs, la récompense, c'est là pour le coup. Que vos uns soient sains et nos lampes soient allumées. Surtout, surtout, ce conseil de Dieu, c'est de surveiller le niveau d'huile. De surveiller le niveau d'huile. Il ne faut pas se contenter par prétexte de dire j'ai de l'expérience spirituelle. Ça n'existe pas. Parce que même même si nous avons tant d'années, tant d'années de conversion, moi je pourrais dire que j'ai 45 ou 50 ans de conversion que je n'ai pas besoin d'entendre où aller écouter tel message, tel message. C'est faux. j'ai besoin toujours du Seigneur. Amen. J'apprends tous les jours. J'apprends par nos anciens, par notre pasteur. J'apprends aussi ceux qui sont plus jeunes que moi qui m'apprennent aussi. Ben oui. On apprend, j'apprends, on apprend par l'Église, par nos frères et nos soeurs, dans nos conversations, parfois dans nos discussions. et bien vous pouvez apporter des réponses par le Saint-Esprit sans que vous ne sassiez. Ben oui, le Seigneur se sert de nous. Donc c'est pour cela qu'il faut être dans la disponibilité pour Dieu. Il faut être sensible. Il faut être sensible. C'est vrai qu'on peut parler depuis de la pluie et du beau temps. C'est pour ça un enfant de Dieu aussi de son objectif c'est toujours s'inquiéter de de la vie du semblable de nos prochains et de nos frères et soeurs. Comment ça va avec le Seigneur? Ça va ou ça va pas? Ça va moitié ou comme si, comme ça. Mais parfois quand je salue il y a des fois que je lui ai dit ça va comme si, comme ça mais avec la grâce de Dieu. Mais oui. Mais vous savez que c'est pas parce qu'on pose la question même si ça va pas on peut dire ça va pas. je n'ai pas obligé de dire que ça va si ça va pas. Si ça va pas quand vous dites que ça va pas ça nous permet de dire tiens la soeur ça va pas. Non pas trop entrer dans les détails pour vraiment vous savoir mais à partir du moment qu'il dit ça va pas et bien qu'est-ce que ça déclenche? La prière. Et oui. Compris-vous nos soeurs pour nos frères. On veut qu'il y ait bien aussi. On veut le bien de chacun. On veut que que vous soyez bien. C'est le désir. C'est comme pour nos enfants mais que nos enfants soient bien. Et oui. C'est nos enfants. Et bien notre père céleste c'est Dieu. Il désire qu'on soit bien. Amen. Que Dieu soit béni je vous laisse je vous laisse cette parole ces deux versets pour terminer dans Jean 14 2 il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place Jean 14 verset 3 et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis nous disque à Dieu aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse.